Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match du groupe A du tournoi de Selka Ress, de ses joueurs qui a été organisé dernièrement. Cette fois-ci nous attaquons le deuxième match du groupe A qui est Kragby contre Hippocras. Kragby contre Hippocras, ce match-ci, toujours sur ma prisière. Je vous rappelle, les règles d'engagement pour une phase de poule de ce tournoi, c'est 1500 points de départ. La map du premier round est sur Risière. Il a 750 points en conquête qu'il faut atteindre en 40 minutes avec un nicomou. Là, cependant, nous allons tout de suite voir, il est avec des chacun et deux joueurs. Kragby sera en rouge, Hippocrate sera en bleu, donc on va commencer par Hippocrate. Hippocrate, Hippocrate, Hippocrate. Un deck mécanisé sans restriction nationale, donc beaucoup d'infanterie, comme on faisait s'y attendre. En commandant, beaucoup de commandants, aucun FOB, donc beaucoup de ravitaillement par camion. Donc des unités d'infanterie, des unités de transport blindés, en commandant. Et des tanks, donc ça pour une de front, ça pour avoir comme une bonne défense. C'est comme un autocanon, le Warrior. C'est intéressant. J'en regarde vite fait un peu ce qui va comme ça. Énormément d'infanterie. Des Stinger en anti-aérien. Des Idoletsco. Il Todess Groups. Donc c'est des unités de soutien, avec une lance-roquette anti-infanterie et anti-véhicule. Donc c'est du HIIT, donc anti-char 18. 11 troupes de soutien à 10 points. Des troupes équipées, 2 RX. Donc un excellent anti-char, des troupes d'élite d'ailleurs. Donc des unités d'élite, des unités d'élite. Des unités de choc. Très puissante, donc à 25 points. Donc il compte pas sur le transporteur, il compte... De manière générale, il compte vraiment... Les transporteurs sont plutôt basiques, à 5 points. Il compte beaucoup sur le type de troupes et sur des troupes d'élite. Voilà, il va vraiment sur des troupes d'ernier level là-dessus. Excepté pour ces troupes là où il en veut beaucoup. Des SAS en plus en complément. En plus en hélico, bien évidemment. Ça me surprend même pas. Et en anti-véhicule, il aura pris des RBS 56 avec des transporteurs... Ah oui, quand même. 40 mm. Donc à part les ATGM qui sont vraiment dans un groupe assez bourrin. Il y aurait, c'est quand même des unités qu'à 25 points. Par rapport à Delta et Warrior, c'est vraiment des troupes moins d'élite. C'est un peu moins cher. Au niveau du soutien, du support, il a pris du NOAA en anti-air, FAC-PANZER, GEPAR1, du Roland 3. Donc du classique, un gros anti-aérien, deux plus classiques hélico-avions. Et de l'artillerie lourde, du M109A2. Enfin, artillerie médium, je dirais plutôt, par rapport au César. En tant que, plutôt du tank lourd, qui part sur du minimum 85 points. Donc sur du K1 coréen. Après sinon, c'est du Challenger et du M1 Abrams. Donc vraiment du tank globalement lourd. En reconnaissant ZKMANDAMPARA par véhicule et par transport délicat. Du M41 DK1. Donc un M41 Bulldog. Ça doit être de mémoire et référence américaine. Faiblement armé, cependant, c'est un petit gabarit. Donc pourquoi pas. C'est intéressant, il ne coûte que 20 points. Donc c'est une recode que vous pouvez facilement spammer et mettre un peu partout. Et des gazelles en recode, pour avoir une recode exceptionnelle. En soutien, nous avons des Renzu. Donc vraiment, un véhicule, pour un soutien anti-infanterie. Peut-être contre les véhicules légers. DM-163 CS, pour contrer l'infanterie. Parce que la portée contre les écos n'est quand même pas terrible, mais on ne sait jamais. Un bon soutien anti-infanterie. Canonen Jagdpanzer. Qui sont quand même beaucoup, hein, Panzer. Quand même, où est su, tout ça. Un petit véhicule de soutien. Pas grand, c'est-à-dire dessus. Et le Centurion a vraiment un soutien anti-infanterie assez gros. Dans le temps, pour prendre les bois, je présume. En hélico, du Fennec de 20 mm, ce qui n'est pas courant. Ce qui n'est pas courant, quand même. Mais pourquoi pas, c'est de 20 mm, quand même. C'est quand même assez efficace. Il faut voir ce qu'il y a fait avec. EDV Heavy Hog. Un très bon hélico de soutien que j'adore, personnellement. Dans ce grenade, plus un gros plan de roquettes. Donc il faut s'en méfier, quand même. Et en avion, il y a des désirs de prendre des Thunderbolt. Vraiment, un avion lourd en anti-véhicule. Un F-16A Fighting Falcom équipé de deux bombes, 2000 kg. Alors l'aviation, c'est du lourd. C'est du spécialisé anti-véhicule, anti-vénité. Donc c'est vraiment un concurrent qu'il faut se méfier. Il aurait pu prendre des F-4D Eagle. C'est pendant le Royaume-Uk1. Donc il a préféré en avoir un slot de 2 plutôt qu'en avoir un slot de 1. Il a préféré avoir le nombre à la puissance de feu brute. Donc pourquoi pas, au cas où Seigneur PRA, il y en a toujours un second. Donc à se méfier. À se méfier, Kragby a quand même un opposant très serré en face de lui. D'ailleurs, Kragby qui joue un deck. Kragby russe, blindé. Motos Rekki, 3 decks, Motos Rekki avec des PMP3. Ça me saute toujours agaï. Étonné que je suis fan d'infanterie, c'est toujours le premier truc qui me saute agaï en fait. Avec des concours. Donc des BMP3, transporteurs, ultra puissants. Même si j'ai une petite préférence pour les transports de troupes, de prendre le BMP1D à vie personnelle. Parce que j'aime bien avoir un transport de troupes qui est efficace contre l'infanterie. Après, c'est un avis personnel. Donc ici, commandant UAZ, BMP1K. Donc des véhicules très légers et moyennement blindés pour une de front. Vraiment pour essayer de minimiser et avoir le plus de points possibles de l'armée. Après, rapidement, c'est du classique MI6. Et du Oural avec un FOB. Donc, en infanterie, on a déjà vu. On a des concourses. M. Ce qui est quand même le meilleur concours que peuvent avoir les Russes de mémoire. En entière, alors, on a un peu de tout. On a deux à l'entière Ours, des Tungusta et des Bucks. On a des Shilka en entière vraiment légères. Après, on compare à Shilka, à Tungusta, au Biru, Sia. Donc, ça reste une Shilka quand même, le Biru, Sia. C'est une amélioration, en fait, de la Shilka. C'est une version intérieure. Vraiment, voilà. Il veut un entière qui ne coûte pas grand-chose à 35 points. Ce qui est totalement logique. Moi, je sais compréhensible, en tout cas. De toute façon, appartement que c'est un quadruple canon qui tire comme tir à Shilka, c'est bon. Et du Strea. Donc, voilà, il y a de l'entière light et l'entière lourd. Il y a vraiment les deux mix. C'est intéressant. Et de l'artillerie moyenne, derrière. En complément. Au niveau de tank, bon, des tankes lourds. Le tank le moins cher, c'est du T80 à 65 points. Mais ça, quand même, très de blindage. On va voir, du T80B, 14 de blindage. Du T80BV avec du 17 de blindage, des missiles. Bien évidemment, il commence à choper des missiles. T80U, T30UM, T112BU. Donc, vraiment, du très lourd niveau tank. A se méfier en pleine. Il pourrait vraiment prendre la sentence sur ces opposants à ce niveau-là. Vraiment, à se méfier, il peut en plus en avoir beaucoup. Donc, ce qui est, ce qui pourrait être un réel problème si vous n'avez pas d'ATGM en face, ou pas de temps court pour le contrer. Au niveau des recodes, beaucoup de recodes. Mais dans l'ennemi 24D, ces recodes d'infanterie. Donc, des recodes très onéreuses. Ce qui coûte quand même 70 points pour avoir une seule recode aéroportée. Cependant, les hélicos vont pouvoir être très utiles après, étant donné que c'est un très bon hélico de combat. Même si ce n'est pas très pressé avec son ATGM, c'est quand même toujours du test d'AP et beaucoup de roquettes. 64 roquettes. Du test 55 en recode light pour voir de loin. Ce qui est logique. Pourquoi pas ? On peut en avoir beaucoup, même s'il y a des mauvaises optiques, il peut en avoir un certain nombre. Comme le Peter, son CSB, beaucoup de recodes à faible prix. Et à côté, on a le Peter 85, donc une recode assez puissante. Donc, on a les deux, des recodes d'infanterie pas très onéreuses, mais des transporteurs lourds et plein de petits recodes qui se permettent d'avoir beaucoup de vision. Le seul véhicule de soutien, c'est un SHRM. J'aurais bien vu des Agam Skaya en soutien anti-infanterie ou des BMPT en plus. Mais bon, c'est un choix du joueur. Au niveau ICO, il y a quand même sacrément du lourd. MI24 VP, ultra puissant. Vraiment du très lourd, MI24P, voilà, en complément. Donc, vraiment beaucoup de hélicoptères lourds. A faire attention, c'est pas de DCI, il pourrait vraiment profiter de cette brèche-là. Et en avion, un avion anti-aérien, les MIX-31M. Et un avion de bombardement au subcuster, MIX-29M. Donc, deux decks un petit peu opposés. Un qui compte énormément sur l'infanterie et quelques chars lourds. Goat, il compte énormément sur Richard Goor et un peu moins d'infanterie. Donc, il faudra se méfier. Donc, maintenant que nous avons vu ça, nous pouvons lancer le replay d'Hypocrate vs. Crybby. Le deuxième match du groupe A du Rune 1 sur Amaprisière. Et c'est parti. Donc, nous allons sauter à la phase de déploiement. Hypocrate rentrera sur Foxtrot et Crybby quand on sera sur Delta. Donc, nous allons laisser le temps aux deux joueurs de se déployer. 22 minutes 29, la partie entière. Il va sûrement avoir trois minutes de déploiement, comme toujours. Voilà. Alors, Crybby qui a décidé de mettre un commandant tout seul. Le FOB Gao, assez éloigné. Qui a décidé de faire deux groupes. Un groupe pour Charger, un groupe pour Hôtel qui après avanceront sur Bravo et Gauche. C'est ce que je pense qui est prévu dans la théorie. BMP1K, 4T80, logique, la panne de troupe. Deschilka, DPT85, Deschilka, Destrella. Cependant, j'ai une petite reproche à faire. Étonnant que c'est beaucoup de bois. Il aurait vu plutôt de l'infanterie. Commettre des tanks là. Donc, on commence une petite erreur de composition en vue de la topographie du terrain. A droite, UAZ, BTR, T80. La même composition en pleine, ce qui est beaucoup plus logique pour moi. Pour ma part, je pense qu'il est avantagé sur Hôtel et Golf. Il est avantagé sur Charlie. Mais on va voir ce qu'il fait. Alors, sur zone de déploiement, nous avons le commandant d'Hippocrate qui est déployé à 50 infanteries. Nous avons un commandant qui a sûrement allé ici sur zone de 2 points. Une gazelle. Des troupées aéroportées. Et maintenant, voyons voir son gros de son armée qui est tout regroupé. Donc, nous avons d'Harkon. Nous avons de l'Harkon. Nous avons du tank. Du tank. Donc, 2 M1 à Brahms. Donc, à Smithy, c'est quand même du tank beaucoup plus lourd que le T80. C'est pendant le T80, il y en a plus. Infanterie. Beaucoup d'infanterie. Et 2 DC à Roux en 3. Donc, à faire attention quand même. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infanterie. Sur Bravo, il y aura largement un avantage. Sur Golf, peut-être moins vu le nombre de tanks qu'à son opposant. Mais à voir comment joue le joueur. Il y aura une grande part de ce que fait le joueur. Hippocrase qui voit tout avec sa recueur. Excellent, excellent. Il voit même comment donner un aller. Et du fait qu'il a vu à peu près où était l'unité ennemie et invité de se l'aller. Il y avait, d'accord, il y avait des ponts en réservé avec un Fatim Falcon. Du fait qu'il a vu rapidement le convoi et qu'il se doutait probablement qu'il a avancé tout droit. Il a décidé d'envoyer un Fatim Falcon, bombarder son convoi. Il aurait dû bouger dès que l'avion il a vu qu'il arrivait. Il aurait dû s'arrêter et se disperser. Les bombes risquent de faire ultra mal. Les dégâts auraient plus catastrophiques que ça. Il a quand même perdu sa recueur. Sa décès est en partie endommagée. C'était 80, sont totalement paniqués, secoués, étourdis. Et je suis là qu'essayent d'abattre. Qui n'a plus à me battre qu'un. Le Thunderbolt qui va sûrement faire une Razia sur les tanks. Qu'ils ont toujours à découvert. Ces missiles. Un tank de moins. Le Thunderbolt c'est pris un missile, deux missiles. Il va sûrement se replier. Un deuxième Fatim Falcon qui va... Il va venir bombarder. Cependant à droite on va regarder le visuel déploiement. Donc un ATGM. Deux recoils ici. Un Abrams qui va aller là. Et un Abrams qui va sûrement aller ici je présume. Énormément d'infanterie à ce niveau là. Donc actuellement on voit que le joueur... Il ne va pas Kragbi. Kragbi est parti sur deux commandants. Ce qui fait peut-être défaut actuellement. Étonné qu'il a vu. On a remarqué qu'il a vu le commandant. Ici vite fait avec Sarko. Il doit se deviner que le commandant a dû se poser là. Il décide d'envoyer un Fatim Falcon juste dessus. Donc le commandant de Tralby est mort. Ça on peut se le dire tout de suite. Cependant. Petite erreur ici. Je vois. Il a toujours pas envoyé son commandant en ligne de front. Mais bon. C'est pas grave. Il a pris un peu en retard. Mais il y aura une zone à deux points au moins. Ce sera en première ligne. Ils vont se faire abattre. C'est très savoir. Mais il y a énormément de Stomer. Dis au groupe. Vraiment à se méfier. Le M1 Abrams qui commence à faire un peu mumuse. Sur EDCA. De Stram ont déjà été abattus. Les 2 Chilka vaine de se faire abattre. Il reste plus qu'un recours et les tanks. Les tanks. 1 perdus à cause du M1 Abrams. Il décide de replier le goût pour éviter de se faire flanquer. Celui-ci. Un autre char est tombé encore grâce à la TGM. Et au tank. Il décide en même temps de pousser avec son infanterie sur Charlie. Il reste plus qu'un T80. Il décide d'envoyer l'aviation de terminer plus rapidement. Il a dû déployer. C4 Numberball et C4 F16. Donc il faut se faire attention à ça. C'est un joueur qui joue énormément sur l'aviation. Et qui provient largement de son avantage là. Ces unités sont en train de prendre totalement le bois. Charlie n'a plus rien. Hôtel n'a plus aucune défense. Son commandant d'hôtel est obligé de se replier. Pour les équipes perdent les lignes de front. Un fighting Falcoq décolle pour tenter un bombardement au pifomètre. Je pense qu'il voulait tester de nettoyer ici les troupes qui étaient dans... Au cas où c'est des troupes d'infanterie ici. D'autres troupes qui arrivent. Charlie qui est totalement sous son contrôle. Le joueur Crankby qui est totalement renfermé sur Delta. Il y a un map qui est entièrement sous la domination d'Hippocrase. Ça s'engroussit pour lui. Et je dirais même que la partie est bien engagée. Il y a même perdu. Il peut peut-être nous en retirer un coup de mètre. Ceci fait qu'Hippocrase décide de lancer ses troupes d'une mauvaise manière. Et qu'il perd toutes ses troupes. Ça pourrait coûter cher. Mais actuellement il y a un très beau niveau de jeu. Ça se voit que c'est un habitueux du 1 contre 1. Mic 31M qui décoque pour empêcher toute interception de chasse ennemie. J'envoie deux fighting Falcoq même si c'est pas le meilleur avion en entière. Ça décide à permettre de faire replier ses avions. Il a comme envoyé en interception d'accord. Pourquoi pas. Il a plutôt compté sur mes rois en 3 pour faire ça. Garder ça vraiment en roule de bombardier. Mais ça se voit qu'il utilise toute la polyvalence de ses troupes. Crankby n'a aucune vision. Il n'a aucune reconnaissance qui lui permet de voir ce que lui prépare son adversaire. Hypocrase ne voit rien aussi. Le cas c'est vraiment... Il devrait se méfier. Les deux joueurs devraient se méfier d'une chose. Autant que l'habitant sera défensé il prend un pari. Mais autant Hypocrase pourrait facilement se faire contourner par le côté gauche ou par le côté droit. Donc il va vraiment faire attention à ça. Il n'a aucune unité pour spotter. Il a juste un petit vulcain pour se protéger. Ici un petit vulcain aussi pour protéger ses commandants. Et là il décide de lancer une offensive. Ses reco lui permettent de voir les tanks. Il était 80 sans réchappe. Cependant les Thunderbolt font un massacre avec leurs missiles. Et Fighting Falcon pour Rogue. Ça se voit de bombarder la DCA. Un Fighting Falcon a été abattu grâce aux Strea. Cependant Gostrea, un Destrea a été abattu grâce au raid du Thunderbolt. Le Thunderbolt qui va sûrement aller au Minigun sur E-T80. Un Thunderbolt qui pourrait être abattu. Cependant ils sont très résistants. Non, le Thunderbolt va réussir à s'enfuir. Deux Buc-M1 qui viennent d'être appelés. Cependant les tanks ont été lourdement dommagés. Sa décès a été lourdement réduit. Il va envoyer une tentative de contournement désespérée avec des BMP3 pour tenter de renverser la vapeur. Cependant il manque de vision. C'est tant que se font abattre un par un. Du fait des commandos parades très bien placés. Qui peut que Krabi ne voit pas. C'est le problème de Sercos. Ils ne reconnaissent pas une assez grande vision pour y repérer. Il n'y a pas d'optique exceptionnelle. C'est très bon. C'est du bon. L'infanterie est placée de telle manière qu'il ne puisse pas être vu. D'ailleurs petite remarque. Son infanterie aurait pu être planqué dans la haie derrière. Mais il a un petit peu trop avancé. Mais c'est pas grave. Il y a un seul tank. Cependant un tank versus 2 M1 Brahms. Ça ne va pas faire affaire longtemps. Sarco essaie de tirer. Il va se faire totalement abattre. 1 T80 BV arrive bien trop tard à mon goût. Il y a un K1 plus un FAC Panzerge par 1. Donc là c'est qu'une question de temps. C'est 2 M1 Brahms avant sur T80. Il faut que ce T80 BV est en excès le plus puissant de tous. Il lui fait tomber. Puis après c'est plus du T80. Cependant il perd quand même un Abrams. Ces deux Abrams sont tombés. Il perd un nouvel avion. J'ai pas le temps de voir c'était quoi comme type d'avion. C'est le deuxième fighting falcon. Il n'a plus de fighting falcon. Il ne reste plus que des Thunderbolts en soutien. Cependant les dégâts faits sont monstrueux. Le Thunderbolts fait un dernier passage. Il rase les derniers tanks. Qui restait à Kragbee. Et arrive à s'échapper. Et BMP3 qui sait de tout contourner pour essayer de prendre Fox Roth arrive bien bien trop tard. Il est sur le point de perte Delta. Il n'y a plus qu'un T80U pour se défendre. L'aviation ennemi est toujours aussi présente. Il envoie beaucoup de soutien de tank supplémentaire sur la ligne de front. Le commandant para qui se fait repérer. Il suffit qu'il se mette dans la lignée de la lisière des bois. Il ne sera plus vu. Et voilà. T80U qui se manque ici. Le commandant para qui s'avance vers le fob pour voir s'il n'y a pas une unité ennemie. Ça se voit qu'il avance beaucoup avec les reconnaissances pour repérer où il peut y avoir une unité ennemie. Et BMP3 qui décide de traverser. Cependant. A aucun endroit à ce niveau là. C'est que des falaises. Et BMP3 ne pourront pas monter. Il est obligé de faire tout le tour avec. Il est obligé de prendre la route s'il veut continuer. Donc à se méfier. Oups excusez-moi du zoom. J'ai mis ce clic. Donc à ce qu'une question de temps avant. La défaite totale de Crybit. De toute façon Hippocrate a bien compris le but du jeu. Ah si attendez excusez-moi. Il a réussi à monter. D'accord on peut monter ici donc. On peut monter ici avec les véhicules. J'avais pas remarqué. Il continue son contournement. Il a coupé tous ses armes. Ça se voit qu'il veut vraiment arriver derrière. Dégommer ça. Hippocrate qui a pas vu du tout. Mais cependant Hippocrate voit tout graisse. Il voit les T80 BM. Il voit les T80. Les T80. Les T80 qui refait un passage. Qui dégueuvent encore 2 T80. Les dégâts des T80. Les T80 sont monstrueux. Le T80 B qui retombe. Les dégâts sont là. Les dégâts sont présents. Là il y aurait. Et BMP3 il aurait dû les envoyer aussi en soutien. Il y a tellement de commandants d'avance. Que ça sert pas plus à rien. Mais il a perdu. Ça se voit. Le FOB a été perdu. La zone de départ de Kragbee est totalement encerclée. Les troupes avancent. Les tanks avancent. L'artillerie est là. Le T80 a été vu. Les autres T80 sont détruits. Il ne lui reste plus qu'une artillerie qui est à côté de son commandant. Son commandant qui n'a toujours pas été vu. Mais cependant une pièce d'artillerie contre une autre pièce d'artillerie. Il va sûrement avoir lui avec les obus. Et hors dispersion. Il va sûrement avoir lui à Z. Le commandant qui a été détruit. Avec Hippocrate qui a emporté cette victoire. En écrasant Kragbee. Il n'y a pas d'autre terme. Kragbee qui a tenté quand même de se défendre. Il s'est quand même donné à fond jusqu'au bout. Ce qui est quand même... Non regrettable. Il s'est quand même donné à fond. Je le félicite pour son abstination. Cependant son deck n'était pas adapté à la map. Enfin sa composition d'armée de départ était inadaptée. Sur le côté gauche. Il a refusé de l'infanterie. Il a envoyé des tanks. Et ça lui a fait énormément défaut. Le problème de reconnaissance aussi. Après il faut voir s'il arrive un peu plus à stabiliser le front. Comment ça se passe. Sur des maps plus ouvertes. Ça serait beaucoup plus à son avantage. Je dois admettre. Mais il faut faire attention. L'aviation a fait énormément de dégâts aussi sur sa composition d'armée. Donc on sait qu'aussi le gros point fort d'Hippocrate. C'est qu'il est venu énormément sur l'aviation. Il faudrait faire attention qu'il ne se retourne pas contre lui. Qu'un joueur ne comprenne pas que cette technique repose beaucoup là-dessus. Car ça pourrait vraiment lui faire des dégâts. Et tant que les replays sont accès pour tout le monde. Je dirais de faire attention à Hypocrate. Cependant il joue quand même plutôt bien. Malgré tout ça il a quand même des unités entières. Il est assez offensif en début de partie. Mais il joue bien. Donc vraiment bravo aux deux. Désolé avec rugby. Même s'il a montré quand même une bonne simulation. Un bon niveau de jeu. Il s'est fait rouler dessus. Hypocrate ça a été juste meilleur. Je n'ai pas d'autres termes à dire. Il a fait son mieux. Il a tenté plein de choses. Plein de tentatives d'espérée. Mais il a manque de vision. Il lui a été très préjudiciat. Peut-être que le deck blindé n'était pas une bonne idée de deck. A voir dans la suite du tournoi. Peut-être qu'il va gagner les deux prochains matchs. Mais ça on verra bien au round 2 et au round 3. Donc encore bravo aux deux joueurs qui ont participé. C'est ainsi que nous terminons le groupe A. Nous nous attardons bientôt au groupe B. Quoi qu'il en soit. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite du tournoi. Mais d'ici la portez-vous bien. Et à ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501